Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment je trie et j'organise mes photos et notamment mes reportages mariage, quel logiciel j'utilise et quelle est ma méthode. Allez on y va, c'est parti ! Comment je trie mes photos déjà globalement, tous les shootings que je fais ? Moi je travaille sur Mac, donc j'importe, j'ai créé un dossier de l'année en cours, je crée un sous-dossier avec le thème, c'est-à-dire si on parle de photos professionnelles, ça sera par exemple portrait. Dans portrait, je vais créer un nouveau dossier avec la personne photographiée et la date, admettons Mélanie 22 décembre 22. Là dessous il y aura un nouveau dossier avec les fichiers bruts, je garde tous les fichiers bruts tant que je n'ai pas fini de traiter et de trier. Je vais ensuite faire un nouveau dossier avec mes fichiers en HD et au besoin des fichiers en base dev qui peuvent servir pour Facebook, pour de l'envoi comme ça d'exemples ponctuels. Je travaille principalement sur des disques durs externes avec plusieurs disques durs et quelques photos qui restent en local mais qui après vont dégager sur les disques durs à un moment donné. Je travaille avec Lightroom donc moi j'ai une version avec un abonnement mensuel qui me permet d'avoir à chaque fois la dernière version du logiciel. Vous trouverez toutes les formules sur le site d'Adobe en fonction de vos besoins et des logiciels que vous souhaitez utiliser. Vous avez des formules que pour Lightroom, avec du photoshop, avec de l'illustrator, il y a énormément de choses et forcément les prix varient aussi. Nous avons un abonnement pour Lightroom donc je trie mes photos à partir de là et je fais aussi beaucoup de retouches à partir de là. Voilà on ouvre Lightroom, il détecte automatiquement le fait d'avoir branché un appareil photo ou d'avoir inséré une carte mémoire. On prend l'exemple ici d'un mariage des années passées. Alors on importe, là il va y avoir 1200-1500 photos. Je garde la formule gris, le visuel en gris des photos. Je vais toutes les passer. Dans un premier temps je vais toutes les passer et je vais tout de suite éliminer les photos qui sont floues. Les photos tests parce que quand on va notamment sur des mariages, avant la mairie, avant la soirée, avant les cérémonies, on fait toujours des photos tests dans le vide, du sol, des gens qui sont là mais qui ne sont pas censés après être dans le reportage pour tester la luminosité, notre vitesse, l'ambiance générale et après être opérationnel rapidement. Donc toutes ces photos là, c'est du déchet, on jette. Je jette toutes les photos qui sont floues. Ça c'est mon premier tri. Je vous avoue qu'avant ça a fait déjà pas mal de tri. Alors moi j'ai l'habitude, ça fait 10 ans que je fais de la photo et 10 ans que je fais des mariages. Donc c'est vrai que je vais assez vite. Je reviens ensuite dessus photo par photo et là je vais regarder toutes les photos qui sont floues. Toutes les photos qui pour moi, au premier coup d'oeil, toujours pareil avec l'habitude, n'ont pas d'intérêt. Et les doubles qu'on a pris vite fait parce qu'il y avait un doute sur les yeux ouverts, pas ouverts, parce qu'on est aussi des fois, pourquoi pas passer en mode rafale à un moment donné pour ne pas rater le moment. Allez tout ça, je vire. On est déjà au deuxième tri. Troisième passage, là je reviens, je vais être plus précis dans ma sélection. Je vais vérifier si j'hésite entre deux photos parce que le visage est légèrement à droite ou légèrement à gauche. J'en garde qu'une et on trie et on jette. Ça ne sert à rien derrière, là on parle d'un mariage, de livrer 2000 photos. En fait, ce qu'on dit toujours mais qui est vrai, c'est d'essayer quand même de livrer de la qualité plutôt que de la quantité. Ils vont se les regarder, effectivement ça va très vite. Quand on regarde des photos sur l'ordinateur, on n'a pas l'impression finalement qu'il y en a 1000. Mais d'avoir la photo où elle regarde un coup à droite, un coup à gauche, aucun intérêt. Donc là, très rapidement pareil, on supprime les doublons, les photos qui se ressemblent trop. On peut zoomer sur celle où on hésitait au niveau de la netteté. Là, c'est le moment de zoomer dans l'image pour aller voir si vraiment la netteté y est. Là, on a déjà fait un bon tri et ça va quand même vite avec l'habitude. Ça épure vraiment et on gagne énormément de temps derrière pour le traitement. Ne partez pas de suite à prendre nos deux photos, voir quelle ambiance vous allez pouvoir donner, lui faire un petit traitement, une retouche parce que vous allez vous perdre et vous allez perdre du temps. Quand c'est une saison de mariage, on enchaîne les mariages de week-end et les traitements en semaine, voire la création d'album, il faut quand même être efficace à avoir un minimum d'organisation. Après, quand vous avez plus le temps sur d'autres shootings, on pouvait faire les choses un petit peu différemment. Dans tous les cas, c'est ma méthode que je vous montre. Après, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais venir sélectionner des photos que j'aimerais retoucher un peu plus et qui, notamment, vont basculer sur Photoshop. Ça concerne principalement les photos de couple. Alors, je les sélectionne avec les étoiles qui permettent de noter celles qui m'intéressent le plus. Je ne vais pas noter 1, 2, 3, 4, 5. Je note 5, celles qui vraiment me plaisent beaucoup et j'aimerais retoucher derrière sur Photoshop. Donc là, une fois cette sélection faite, ça permet de mettre des filtres dans la bibliothèque de Lightroom, de les filtrer pour ne laisser apparaître que les photos avec une étoile sur lequel je vais faire un traitement un peu plus poussé. Et ensuite, mon dernier tri, ma dernière sélection, elle va se faire avec les petits drapeaux qui sont en gros, c'est retenu ou pas. Et je vais retenir les photos si j'ai un album derrière à faire. Donc ça, souvent, je le fais plus tard parce qu'on va d'abord livrer le coffret USB avec toutes les photos HD dessus. Et on va livrer la galerie en ligne. On permettra dans tous les cas de gagner un peu de temps plus tard pour la sélection des photos pour l'album. Je n'aurai qu'à cliquer sur les filtres avec le drapeau retenu et exporter toutes ces photos-là, si il n'y a pas de retouches à faire, en vue de faire l'album. Et dans ce cas-là, j'aurai évidemment un sous-dossier album photo, tout simplement. Voilà, le tri est fait. Maintenant, ça va me faciliter aussi la retouche et l'application de presets en fonction du moment. Par exemple, toutes celles qui sont vins d'honneur, toutes celles qui sont photos de coupe. Je vais pouvoir sélectionner une photo, appliquer un preset que j'aurai bien sûr réglé à ma façon, un preset qui me convient. Je vais pouvoir faire un clic droit, copier les paramètres, sélectionner toutes les photos et faire coller les paramètres. Et du coup, sur 20 photos, j'aurai déjà traité mes 20 photos. Je les reprends bien sûr une par une pour régler notamment, le plus souvent, ce qu'il y a à régler, c'est la luminosité, le contraste ou déboucher un petit peu les ombres. Mais l'ambiance globale, la colorimétrie que j'aurais voulu donner à ce moment-là, à cette partie de l'histoire, je l'aurais facilement fait sur plusieurs photos. J'en traite une et je vais pouvoir coller ce traitement sur ma globalité de la partie, par exemple, pour les photos de couple. Donc là aussi, on gagne énormément de temps quand on a beaucoup de photos comme ça à traiter. Ne pas oublier de reprendre chaque photo une par une et de venir affiner son traitement, photo par photo, pour justement rendre de la qualité derrière. Une fois que tous mes traitements sont faits, CTRL A, je sélectionne toutes mes photos et à ce moment-là, je les exporte dans un dossier en haute définition, donc à 100%. Pour ma part, dans un dossier à 80% qui servira à alimenter la galerie en ligne. Donc ça tout simplement, moi je passe par Djingu, c'est ce que eux préconisent pour le transfert des photos, pour gagner en rapidité quand on les met en ligne. Et ça leur suffit pour au niveau de l'impression, au niveau qualitatif, c'est suffisant. Sur le coffret USB, on mettra les photos en HD. Sur Djingu, des photos qui sont baissées à 80%. Et éventuellement, j'exporte mes photos sélectionnées déjà pour l'album, pour gagner du temps. Voilà, je fonctionne comme ça sur les mariages. C'est à peu près pareil sur des shootings, par exemple, famille. On n'hésite pas à trier et à jeter les photos. En fait, une photo qui est mauvaise et vous le voyez très bien quand vous avez l'habitude, elle sera pas bonne demain. N'ayez pas peur de jeter. Ensuite, si c'est des photos artistiques ou dans un but artistique ou au vu d'une exposition, vous pouvez vous permettre, en tout cas moi, je me permets d'en garder plus. Et même des photos qui, au premier abord, ne me plaisent pas. Même dans de la photo de collab par exemple. Mais après, celles où j'ai un doute, je vais quand même les garder parce que quand tout ce qui est artistique, collab, au vu d'une expo, là, je vais peut-être revenir dessus un mois, six mois, un an après, les ressortir et me dire finalement celle-là, elle me plaît bien et je vais la travailler, je vais la travailler différemment. Donc voilà, là, je garde quand même quelque chose d'un peu plus large, on va dire, en termes de sélection. Lightroom permet de trier bien plus précisément sa bibliothèque. Vous pouvez mettre des mots clés sur vos photos, vous pouvez mettre des références de couleurs. Et ensuite, quand vous allez faire une recherche dans votre disque dur, en tapant les mots clés, il va ressortir toutes les photos. Par exemple, toutes les photos portraits. Après, pour quelqu'un qui a besoin de faire de l'illustration, par exemple, je ne sais pas, pour un magazine régulièrement ou pour un site internet, un blog, il a besoin de trouver des photos voyage. Ça sera plus simple d'aller taper sur l'ordinateur voyage et de retrouver toutes les photos, peu importe l'année ou le voyage. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma façon de m'organiser au niveau du tri des photos. Donc, je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada